Bonjour à tous et à tous, c'est Brim Chauvin, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui tout simplement pour discuter d'un sujet assez important qui s'intitule la routine des traders. Au fil de cette vidéo, je vais vous apprendre comment en trois étapes principales j'aborde tous les matins les marchés financiers. Et pour ça, on va passer directement sur mes écrans sur la plateforme ProRealTime. C'est parti ! La première étape que je fais tous les matins en arrivant sur mon marché, c'est de commencer à analyser les graphiques. Alors personnellement, j'ai une liste d'actifs personnalisés. Vous pouvez en avoir une bien évidemment de votre côté. Et j'utilise en particulier un outil sur ProRealTime qui s'appelle le ProScreener. Alors qu'est-ce qu'un ProScreener ? Tout simplement un ProScreener, c'est un outil qui est disponible sur la plateforme ProRealTime et qui va vous permettre d'analyser une liste d'actifs, 10, 20, 100, peu importe, selon vos critères et vos unités de temps. Personnellement, j'ai utilisé un ProScreener basé sur la tendance. Et on va l'utiliser tout de suite. On va aller dans Affichage, puis ProScreener. Et vous allez avoir tout en bas, en gauche, la liste de tous les marchés convergents. J'ai un ProScreener haussier et un ProScreener baissier. Et ça va me permettre en tout cas de faire le tri sur au moins une cinquantaine de paires. On peut du coup bien évidemment balayer sur les écrans. Donc ProScreener baissier, on a l'USD4 par exemple. En ProScreener haussier, on aura l'OR, l'AUDIN, l'AUDUSD, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais commencer du coup par analyser paire par paire en temps réel. Donc on va commencer par le ProScreener baissier. On a l'USD4 qui peut être intéressant. Non, on est pas mal en range pour le coup. GBPUSD qui peut être aussi intéressant. On a une très très belle hausse. L'OR au comptant. L'OR au comptant, j'avais envoyé un plan pour le coup. AUDUSD, ok. Donc voilà, on va faire tout simplement ça. On va commencer un petit peu à trier. Alors là, effectivement, on a une convergence baissière, mais elle est beaucoup trop nouvelle. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser. Alors, l'OR au comptant, ok. L'EURUSD, l'EURUSD est pas mal pour le coup. Alors on va prendre l'EURUSD pour cette vidéo. Le point pivot journalier est haussier. Le marché est au-dessus de la moyenne bleue, 100 et une exponentielle. Donc ça va nous intéresser. On va commencer tout de suite par ça. A noter, du coup, ce qui est intéressant, c'est justement sur le graphique en bas à gauche, c'est cette possibilité tout simplement d'étiqueter, ou en tout cas de marquer avec une couleur, vos graphiques. Et moi, je m'en sers énormément justement pour les sélectionner dans la journée. Donc là, par exemple, je vais me dire, on va le surligner en orange. Et si par exemple, je vais sur l'OR au comptant, je saurais qu'en orange, j'aurai mes marchés convergents. Ça va beaucoup en tout cas m'aider pour me repérer sur ma liste d'actifs. Une fois qu'on a sélectionné le marché de l'EURUSD, on va pouvoir faire un peu plus de place sur le graphique. Et on va pouvoir commencer notre analyse technique. Ça nous mène maintenant au grand 2, qui va être du coup l'analyse de fond. Tous les matins, lorsque je sélectionne mes actifs, je vais établir une analyse de fond, selon bien évidemment mes critères personnels. Et je vais commencer tout simplement en hebdo, daily, puis H4. Ça va être vraiment là, mes UT principaux. Et je vais tout simplement essayer de voir si on est de la convergence ou pas. Et je vais essayer de détecter surtout tous les éléments qui vont me donner de l'information. Et ces informations-là, je vais m'en servir tout au long de la journée pour créer mes scénarios ou pour éviter tout simplement d'acheter trop haut ou de vendre trop bas. On va directement maintenant sur le graphique en hebdo. Et on va un petit peu analyser. Alors pour le coup, j'avais déjà analysé un petit peu de mon côté. L'euro dollar étant l'actif le plus tradé pour le coup, c'est normal que je l'analyse de temps en temps. J'avais le relevé en tout cas quand hebdo, on était dans une période de range. On l'avait quitté. On avait bien rebondi sur un support qui était très très important à l'époque, qui était très très proche des 1.16. Et maintenant, mon objectif, en tout cas ma vision au moyen terme, c'est d'aller justement chercher cette flèche rouge 1.2484. On en reparlera je pense d'ici là. Mais cette analyse est faite justement pour que vous puissiez découvrir comment je vais analyser sur de l'intraday. Donc on va commencer. On va relever tous les niveaux importants. Alors, je vais vous expliquer bien évidemment la plupart de mes mouvements. Vous allez suivre avec moi. On va commencer. Alors personnellement, je vais tracer en noir. Et je vais relever tout ce qui est point bas, point haut, complètement visible. Donc on a un point bas ici. En sachant que je m'applique sur les points de clôture et non sur les mèches. Donc on peut avoir un point bas là. On va avoir un point bas juste ici. Un point bas ici, etc. Donc je vais essayer de vraiment quadriller un petit peu mon graphique. Essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement. Et c'est tout ce que je vais relever pour l'instant. Maintenant du coup, je vais dézoomer en daily. Et puis ensuite en h4. Alors le daily, on va le charger tout de suite. Vous voyez, j'avais déjà pas mal analysé de mon côté les niveaux clés. Maintenant, il suffit juste tout simplement de tracer. Alors on va enlever les points de pivot juste ici. Et vous voyez que le marché est bien en train de percer cette zone. C'est vraiment très très intéressant. Alors graphiquement, on va prendre un petit peu des points d'appui. Alors ce n'est pas forcément évident parce que par moments, vous avez peu d'historique ou alors le marché sur des plus hauts historiques. Donc c'est votre boulot en tout cas d'arriver à trouver des points clés. Moi, je vais trouver un point clé ici qui m'intéresse énormément. Je vais peut-être construire une zone autour de ça. Je vais essayer de creuser. Vous voyez que ça a quand même bien été travaillé pour le coup. On a un niveau aussi qui est pas mal intéressant juste ici. C'est pas mal du tout. Je vais regarder si ça coïncide bien avec ce que j'ai tracé auparavant. Et effectivement, ça coïncide très bien. Donc je vais garder ces niveaux en journalier et je vais passer tout de suite en H4. En H4, on peut voir des grosses bougies. On a pas mal d'impulsions, surtout en ce moment où je tourne cette vidéo. Donc on va essayer d'analyser tout ça. Alors forcément, on est dans une grosse grosse trend haussière. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et on va essayer de détecter, encore une nouvelle fois, s'il y a des niveaux intermédiaires. On va essayer de détecter un niveau intermédiaire ici. Voir un petit peu. Et moi, j'en trouve un, notamment sur le marché, juste là, au niveau du gap. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très friand des gaps. Et je sais que ces niveaux-là sont très, très, très importants lorsque vous allez trader. En tout cas, c'est des très gros supports et des très gros résistances. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de les étudier. Mon analyse sur l'euro-dollar est maintenant terminée. Je vais récolter toutes les informations que j'ai obtenues sur mon analyse technique. Numéro 3, c'est la création de scénarios. Maintenant, vous allez réunir toutes les informations nécessaires. Donc vous allez établir tous vos marchés convergents. Bien sûr, ici, c'est un exemple. C'est uniquement une vidéo. Mais tous les matins, vous n'avez pas que l'euro-dollar qui va être convergent. Vous avez peut-être l'euro-dollar, l'USD-Yen, peut-être le GBPUSD, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc maintenant que vous avez réuni tous ces marchés à potentiel, que vous avez au préalablement surligné pour ne pas les oublier, eh bien tout simplement, vous allez créer vos scénarios en fonction des niveaux que vous avez repérés. Et quand je parle de niveau important, je parle bien évidemment de support et de résistance majeure que l'on a pu tout simplement tracer précédemment sur l'hebdo, sur le journalier et sur l'H4. Maintenant, chacun sa méthode pour créer son scénario sur son actif. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Elle est très importante. Étant donné que nous sommes sur une convergence haussière, le start haussier va être plus proche du cours que le start baissier. C'est logique étant donné que le start baissier serait à valider si, effectivement seulement si, il y a une correction baissière. Chose que nous ne pouvons absolument pas prévoir. Pour le coup, on va se laisser une marge de sécurité parce qu'on le sait très bien, il y a quand même une grosse différence entre une correction et un retournement de tendance. Et ça, malheureusement, peu de personnes arrivent à bien faire la différence. Lorsqu'un marché va baisser dans une tendance haussière, convergente surtout, on a tendance à croire que c'est un retournement de tendance. Alors on crie, bon, ça va se retourner, etc. Mais c'est complètement faux. La plupart du temps, justement, on a affaire à une correction. Et c'est justement ces corrections qui vont nous aider à y voir beaucoup plus clair. Et ça, ça va être justement intéressant pour repérer des zones hautes, des zones basses, des starts haussiers et des starts baissiers. Les starts, c'est tout simplement des niveaux qui vont libérer du flux et qui vont pouvoir vous permettre d'accéder à l'objectif, donc à la zone haute ou à la zone basse intraday. En tout cas, c'est de cette manière-là, personnellement, que j'analyse les marchés. Je vais tout de suite, du coup, commencer à tracer le start baissier. Alors j'ai repéré quand même une opportunité assez intéressante. Et c'est ça qui va vraiment m'intéresser. Hop, je vois justement, juste ici, voilà, un petit start qui m'intéresse beaucoup avec une petite zone de sécurité. Juste, juste, hop, attendez une petite seconde. Voilà, ça, ça va m'intéresser. Et ensuite, pour le coup, pour le start haussier, alors forcément, ça va être un petit peu au-dessus. Et j'ai sélectionné justement les 1.20. Alors pour être beaucoup plus précis, forcément, on ne va pas hésiter, hop, à y aller manuellement. Donc 1.22, ça va être le début du start aussi. Maintenant que j'ai mes start, forcément, il va falloir passer à l'habillage. Donc on va maintenant tracer nos zones. Rien de bien compliqué par rapport à la création de ces scénarios. Donc c'est basé quand même sur des marchés qui sont convergents. Donc de base, on a une probabilité déjà beaucoup plus intéressante d'effectuer des trades gagnants. Et ce qui va être vraiment intéressant, pour le coup, c'est de bien étudier le prix. Le prix est vivant, étant donné que c'est la fluctuation de l'offre et de la demande. Et forcément, il y a des investisseurs derrière. Donc le prix a des sentiments. Et c'est justement en réunissant le plus d'informations possibles que vous allez pouvoir vraiment établir un bon scénario. Au final, le marché, c'est comme un peu votre meilleur ami qui va vous raconter une histoire. Le but étant de comprendre qu'est-ce qu'il ressent à l'instant T. Le marché, c'est exactement pareil. Il faut déterminer au quotidien si le marché est plus pessimiste. Donc il va plus avoir tendance à baisser. Si le marché est euphorique, donc il va plus avoir tendance à exploser à la hausse. Si le marché est excité, etc. Et toutes ces informations-là, tout simplement, vous allez pouvoir en faire une bonne conclusion. Et arriver à choisir votre sens de trading. Dans un bon scénario, il faudra toujours un start haussier et un start baissier. Ce n'est pas parce que ça monte que forcément ça va continuer à monter. Il faut prévoir toujours un plan A et un plan B. Voilà comment tous les matins, je vais analyser mes marchés pour être prêt pour une bonne séance de trading. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poster en bas dans les commentaires. Je les dis tous et j'essaie toujours d'y répondre. Je vous retrouve dans une vidéo la semaine prochaine. Bon trade à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501